Quand j'arrive, ils m'ont pris mon portefeuille. Je ne sais pas si je vais le faire en expérience ici. Il n'y a pas longtemps, c'était quelques mois de France. Ils m'ont pris mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, j'avais ma pièce d'entité. J'avais les identités de ma compagnie parce qu'il traînait partout. J'ai dit non, comme ça j'ai perdu cela avant et cela aide. Donc les deux permis, les deux pièces d'entité. Les cartes vitales, les cartes bleues, ma carte de prédicateur. Moyenne, on était deux SDF. Plus un papier. J'ai dit, c'est mieux, dans quelle misère je suis. Je rentre chez moi. Je vais porter plainte parce qu'on n'avait plus un papier. J'ai dit, deux fois, ils m'ont fait des choses. Les papiers, c'est compliqué. Je porte une plainte. Je rentre chez moi, je me couche. Et dans la soirée, je sens une froideur s'approcher de mon dos. Je sens une mauvaise visite. Il me disait, aujourd'hui, je vais te mettre dans la misère. Aujourd'hui, je vais te mettre dans les problèmes. Mais ce n'était pas plus que ça. Et je priais, mais ça ne partait pas. Ça ne partait pas. C'est lui le dimanche matin. J'ai passé une mauvaise visite. Il ne mange pas tant. Je suis levé, j'étais au cul, dans un truc. Le frère appréchait un bon message, mais moi, je n'étais pas. Mon esprit est ailleurs. Le diable avait atteint une attaque que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai sorti le délit, j'ai rentré chez moi, je me suis mis en prière, avec un peu de retard. J'aurais pu prier avant, plutôt une déligence. Et je me suis mis à prier, et ça ne partait pas, ça ne partait pas. Je me suis couché le soir, dimanche soir. Et là, le diable est revenu encore. Il me dit, c'est ce que je vais faire avec des identités. Je vais faire passer des gens de pays étrangers. Je vais rouler des fausses sociétés, des faux crédits. Et je vais te mettre en prison. Je lui dis, c'est pas possible. Et je plie, mais ça ne partait pas. Ça vient lundi, 6h du matin, je me lève pour aller au marché. Donc, deux jours après, on repart au même marché de Montréal. J'arrive là-bas, je vois mon voisin à côté. Ah, je connais. Puis voilà, en samedi, je lui en ai pris mon portefeuille, avec toutes les identités, celle de ma compagne. Il dit, toi aussi ? Je lui dis, pourquoi toi aussi, on me les a pris ? Il dit, non, moi, ma gueule, on me les a pris il y a 10 ans. Il dit, il y a 10 ans, je suis dans la misère. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il dit, c'est pas ce qu'ils ont fait avec mes identités. Je lui dis, non, je ne fais rien, moi, je l'écoute. Il dit, 8h du matin. Il dit, ils ont fait passer des gens de pays étrangers. Ils ont refait des fausses sociétés. Ils ont fait des faux crédits. Il dit, il y a 10 ans, je suis manqué d'un en prison, je ne sais pas quand même fois. Encore aujourd'hui, il dit, tous les mois, je suis dans les tribunaux. Il dit, je ne m'en sens plus. Je lui dis, tu m'étais porté plainte le même jour. Il dit, oui, à l'heure ou même. Il dit, quand j'ai lu qu'il était plainte, j'étais porté plainte. Je dis, alors ? Il dit, prends pas en considération. Il dit, je te souhaite pas. Mais avant, moi, je sors de là. Je lui dis, Seigneur, tout ce que le gars m'avait dit le soir, il m'avait tout répété, mot pour mot. Là, je prends mon téléphone, je l'appelle ma compagne, je parle avec elle. Je te rends compte de ça dans un jour, il vient par moi et il dit tout ça, tout ce que le gars m'a dit hier. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que nous soyez et nous encouragent. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que la femme soit un patron. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas elle le ministère. C'est nous, les hommes, qui ont reçu le ministère. Gloire à Dieu. Mais elle est là pour nous aider. Ce matin-là, elle m'a encouragé. Elle m'a dit, mais arrête. Arrête. Elle m'a réveillé dans mon esprit. T'es un serviteur de Dieu, toi. Amen. Alors tu prises Seigneur maintenant, tu te connais bien, puis tu dis que le Seigneur t'en tire ses milliers de pensées. Alléluia. Et puis, Amarama. Comme vous réveillez dans mon esprit, j'ai raccroché tout de suite, je me suis mis dans le camion, et j'ai commencé à prier. Mais la prière, c'était pas la prière que je devais formuler. C'est pas ce que je devais... Moi, j'étais parti pour dire, Seigneur, retire-moi cette vilaine attaque-là. C'est une vilaine chose qui est sur moi. Retire-moi ce que je pense, Seigneur. Mais quand je rentre dans le camion, et je commence à prier Dieu, je loue Dieu, je dis, Seigneur, voilà, je te présente ma vie ce matin. Seigneur, tu sais les soucis que j'ai dans l'Église à mon treuil, les problèmes d'IA, les plus désadexés à Dieu, les complications, les soucis. Tu le sais que je les accepte de tout mon cœur. Tant neuve, Seigneur, le tracat tant neuve, c'est ma vie. J'ai mon souci personnel, mon foyer, mes enfants, mes tracas personnels, tracas d'argent, tracas de soucis, tous les soucis qu'on peut avoir. Je dis, Seigneur, j'accepte que tout. Mais je sais, Seigneur, ce matin, je suis en considération, je sais que c'est pas grave ce qui m'arrive. Seigneur, on parle à Dieu, c'est un ami. Je sais que c'est pas grave vu qu'on m'a pris le papier, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Je dis, « Mais moi, je suis pas bien. J'ai besoin que ce matin, Seigneur, tu ne vas même pas payer. » Et je sors du caméra. Et là, je commence à marcher. Je me dis, « Mon Dieu, je marche. » Et je marche pas sur le marché, je m'en mets dans des ruines de mon travail. Je plie en face, je vais dire faux, j'ai dans des ruines. Et après, je crois qu'il y a tout le contraire, je vais toujours dans les ruines. Mais les gens marchaient tout seuls. Il semblerait qu'ils marchaient tout seuls. Et je me suis retrouvé à à peu près 7,800 mètres du marché, de là où je travaillais. Et là, je vois un camion de caisse, un Iveco. Un vieux camion à l'Ordané, un camion neuf. Et là, c'est l'autre trois, garés. Et quand je regarde le camion, je suis à peu près 30, 40 mètres, j'ai avancé direction ce camion-là. le Seigneur me dit, il m'arrête, et je m'arrête. Et je sens l'Esprit de Dieu qui me donne dessus. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me dit, va récupérer tes papiers de l'intérieur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Dieu. Alléluia. T'es monté comme on l'écoute, la voix de Dieu. Amen. Comme il y a longtemps qu'on ne l'a pas écoutée, puis qu'on ne l'a pas écoutée, quel bien que ça fait. Il y avait longtemps que je n'ai pas écouté la voix de Dieu comme ça. Et puis, dans mon esprit, je me disais, Seigneur, je viens fou. Je ne peux pas aller dans le camion, je suis mis dans le camion, on est à l'intérieur. Je ne suis pas un voleur, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu. Mais ce n'était pas fort, je sens que ça brûlait dans mon cœur. Et puis, Seigneur, je sens qu'il n'y a aucun doute. Il me dit, rentre avec tes papiers, ça ne va pas bien. On va les chercher. Et puis, je suis un proche du camion et je parle toujours à Dieu. Seigneur, c'est compliqué ce que tu me commandes de rouler les portes d'un véhicule comme ça, de fouiller dedans. C'est difficile, je suis le serviteur de Dieu. Et je tourne autour. Je fais un tour, deux tours, je fais à peu près sept tours du camion ou huit tours, je ne sais pas. Et quand j'arrive au côté passager, j'ai une tournée et je montre quelque chose à mieux. Je dis, Seigneur, montre-moi un signe pour que je puisse ouvrir la porte. Et quand j'arrive au côté passager, je m'abaisse et je regarde entre le camion. Et quand je regarde entre le camion, je vois une petite carte de visite d'un magasin où j'achète de la marchandise et quand je vois la carte de visite, je dis, Seigneur, c'est ici. C'est le gage où je laisse la marchandise, je connais cette carte, ça a été dans mon portefeuille. Alors je dis, c'est là. Maintenant, pour que le camion se fasse ouverte, je fais ça sur la poignée et quand la poignée se roule, le camion est ouverte, je roule la porte. La première chose qui est devant moi sur le coussin, il y a ma carte de prédicateur. Il n'y a pas mes identités ni celles de ma compagne, aucun papier. La seule chose, la seule bâtie qui est devant moi, c'est ma carte de prédicateur. Et quand je vois ma carte de prédicateur, je me regarde à moi-même et le Saint-Esprit l'âme dans le dessus et Dieu en train de me parler. Tu es un déligeant. Tu es une pleine déligeance. Tu as manqué de prière. Tu as manqué de lecture. Ton âme est déchessée par la soif. Et à cause de ta négligeance, Dieu avait tout ça pour m'en rappeler mon état. Et je montais pardon à Dieu, je pleure au secours devant moi. Parce que je me regarde à moi, je pleure au secours que moi, je dérompais du Saint-Esprit. Et le Seigneur me parlait en disant, aujourd'hui, récupère tes papiers et travaille dans l'œuvre avec mon esprit. avec moi en esprit. Et quand je reviens à la boîte à camp, parce que vous voulez ouvrir à la boîte à camp, tout était dedans, carte d'entité, carte d'entité, carte d'oeuvre, carte d'oeuvre, tous les papiers, tous les papiers dedans. J'ai pris mes papiers. Et là, il y a une dame de la police qui passe que j'avais vue samedi. Elle dit, « Monsieur, c'est pas vous samedi qui vous cherchez vos identités ? » J'ai dit, « Oui, madame. » J'ai regardé, ils sont là. Elle m'a dit, « Monsieur, qui c'est qui vous a dit que vos papiers étaient là ? » J'ai dit, « Madame, j'ai prié le Seigneur ce matin dans mon camion, je suis serviteur de Dieu. Et je vais demander à Dieu qu'il ne ramène mes papiers. » Alors, la dame me dit, « Monsieur, je voudrais bien vous croire, vous êtes peut-être des représailles, c'est quelqu'un qui vous a dit qu'ils sont là ? Parce que même nous, de la police, jamais on n'a plus de votre vie. Je dis, « Maintenant, il ne faut pas vous mentir. » Je vais regarder. « Oui, vous êtes prédicateur. » Juste matin, je vais prier Dieu et Dieu m'a ramené ici. Monsieur, votre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Je crois à Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais compter le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux être ouver ton identité ce matin ? Tu vas peut-être perdre ton identité. Amen. Tu joues le fort, tu joues la force ce matin. Et le Seigneur te demande ce matin de t'abaisser, de t'humilier. Et c'est jusque-là qu'il te fortifie. Amen. Ne joue plus un rôle ce matin. On l'opposait de se reconnaître le bon Dieu ce matin en disant, « Seigneur, je suis fatigué ce matin, je suis dans cette caverne. Le diable m'a tué. Et je suis dans l'église ce matin, je parais pour être fort, mais enriche-moi. Et je veux reconnaître mon identité de grand Dieu ce matin. Parce que tu peux nous donner ce matin, Seigneur, mon identité de Dieu.